Mon enfance était particulière, ça c'est clair. Être fille de boucher, vivre dans une famille de boucher, en fait, ça implique des anecdotes de boucher. Mes vacances étaient visiter les boucheries, visiter les magasins pour aller voir la viande dans les rayons. Je crois que j'ai goûté toutes les viandes possibles, imaginables, que mon père pouvait ramener à la maison. Je pense que mes amis, ils ont beaucoup rigolé au début quand j'ai dit que j'étais végétarienne. Autant mon papa, j'ai été un peu plus étape par étape, on va dire. J'ai commencé à dire que je n'avais pas faim, que je mangeais les légumes, j'ai testé un petit peu. Un jour, j'ai dit, non, je ne mange pas de ma viande aujourd'hui. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, non, il faut que je te l'avoue, je suis végétarienne. C'est un peu comme j'ai révélé mon premier tatouage à mon papa, parce que c'était la même chose, c'était la même sensation. C'était de me dire, qu'est-ce qui va me répondre, quoi.